Bonjour très chère Balance, je fais cette vidéo pour vous, pour ce mois de novembre, votre taroscope du mois de novembre, je l'ai fait dehors, et je m'excuse d'avance des bruits, des avions qui passent, des hélicoptères, mais il faisait trop beau, des changements, des variations de lumière, etc. Il faisait trop beau, j'avais envie d'être dehors pour faire ce taroscope. On commence tout de suite les balances avec votre énergie de départ, qui est la tempérance. La tempérance nous parle de guérison, nous parle de vacances, nous parle de paix, d'harmonie, de fluidité dans les émotions, de quelque chose qui se pose, d'une énergie extrêmement réconfortante, d'une énergie extrêmement douce, sur ce début novembre, d'une énergie, c'est pour vous cette énergie-là, les balances, c'est une énergie où on a envie que tout se passe bien, que tout soit rond, que tout soit moelleux, que les choses se passent le mieux possible pour vous et dans votre entourage. On va aller voir et on comprend un peu pourquoi, parce que le défi pour vous sur ce mois de novembre, ça va être les désaccords et la disharmonie à l'intérieur du foyer. Ça va être de garder justement cet équilibre harmonieux à l'intérieur de votre famille. Si vous êtes célibataire et que vous vivez seul, ça peut être une énergie à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette volonté, cette capacité à ce que tout aille bien, au repos, à l'harmonie, à prendre soin de soi. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui fait... Ah ben non, ce n'est pas si simple que ça. Pour les gens qui sont en couple ou en famille, ça peut être effectivement des disputes, des heurts, des frictions comme ça qui arrivent et qui peuvent être un problème pour vous parce que vous n'aimez pas du tout ça. Et il va falloir surmonter ou dépasser ça et ne pas se laisser complètement déstabiliser par rapport à un sentiment où l'harmonie ne serait pas parfaite à l'intérieur du foyer. Voilà. Cependant, nous avons pour vous accompagner en atout le monde pour vous, avec les quatre éléments. C'est pour vous un signal d'accomplissement. En tout cas, c'est une énergie d'accomplissement. C'est une énergie... Alors, j'ai deux interprétations. Il y a à la fois l'énergie d'accomplissement et du coup d'une fin de cycle, d'accord, de... Oh ben ça y est, fin d'un chapitre et début de l'autre. Et qui dit fin d'un chapitre peut signifier que vous avez l'impression de tourner en rond, que vous avez l'impression d'être un peu bloqué, d'être un peu coincé à l'intérieur peut-être de votre foyer ou à l'intérieur de vous-même, mais d'être ok, tout est parfait, tout est bien, j'ai accompli ma mission, j'ai tout... je suis allée jusqu'au bout de ce que je souhaitais, j'y suis arrivée et maintenant ce what, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Donc vous pouvez avoir ce sentiment de, comment on va dire ça, d'emprisonnement, de prison dorée pour certains. C'est pas grave, ça va passer, surtout avec ce que j'ai derrière, mais vous voyez ce... Ok, fin et début de quelque chose et il peut y avoir un sentiment très heureux, très joyeux, vous voyez c'est tout en contraste pour vous les balances, c'est-à-dire que la qualité est aussi le défaut, le défaut est aussi la qualité. Et vous pouvez vous dire, bon allez, maintenant il faut que ça bouge, il faut que je passe à autre chose, ok. Et vous allez passer à autre chose, car vous avez alors quand même trois arcanes majeures pour vous les balances ce mois-ci, c'est pas rien, on sent que c'est un mois important, on sent qu'au niveau des énergies, ça va être très marqué, que ça va être quelque chose de... c'est pas un mois anodin dans l'année pour vous, d'accord ? Ça va être un mois important, pas que ce soit la révolution, mais un mois important. Et on a les amoureux. Les amoureux vont nous parler, évidemment d'histoire d'amour, d'accord ? Pour certains, vont nous parler aussi de faire ce que l'on a vraiment envie de faire, c'est-à-dire nous parler de vraiment de choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et aussi, et pour beaucoup ça va être le cas, de s'aimer soi-même, c'est-à-dire de se donner la priorité, de se donner la priorité avec amour, c'est-à-dire je me donne la priorité, je me respecte, je rencontre comme une autre moitié de moi-même. C'est ce... vous voyez, c'est comme si vous aviez la possibilité sur cette fin novembre, comme j'ai l'accomplissement en plus devant, de vraiment partir à la rencontre de vous-même, de vous regarder dans le miroir d'une autre manière, d'être vraiment... c'est comme si vous découvriez des capacités nouvelles, ou des ressources nouvelles à l'intérieur de vous, qui étaient extrêmement agréables, des choses que peut-être vous aimez, et que vous n'avez pas osé toucher depuis longtemps à l'intérieur de vous, des capacités, des ressources, par exemple, vous aimez écrire, ou vous aimez je ne sais pas quoi, et que là, tout d'un coup, ça remontait à la surface. Donc très chouette. Voilà mes chères Balance, je vous embrasse, je vous souhaite une belle continuation, n'hésitez pas à liker, etc., etc., vous connaissez la chanson, et je vous dis à très bientôt.